allez bonjour à tous pour ce nouvel épisode j'ai le plaisir de recevoir Yves Landu donc Yves je te propose de te présenter pour tous ceux qui qui te connaîtraient pas salut tout le monde je me présente je m'appelle Yves Landu je suis combattant membre de la snake team et je combats actuellement dans l'organisation du Bellator MMA en featherweight division même avant tu étais en lightweight tu es passé en featherweight récemment pour ton dernier combat non ça fait deux combats c'est le deuxième combat que je fais en featherweight et avant j'étais en lightweight parce que j'avais enfin entre guillemets j'avais la flemme de descendre en 66 kg parce que je sais que ça prend ça prend vachement d'énergie et même au niveau de la santé ça abîme et moi je me disais que si je descendrais en 66 c'est pour les bonnes raisons notamment s'il y a une bonne bourse qui suit avec et une grosse organisation avec une bonne bourse genre j'étais prêt à descendre en 66 sinon j'allais pas m'abîmer ma santé pour faire des yo-yos tout le temps pour rien t'sais pour des miettes quoi ouais parce que ben j'ai eu des camarades de la snake team à toi ils me disaient que ouais t'étais pas un gros cutter tu faisais pas des gros cuttings t'aimais pas bien ça non non je fais juste des régimes tu vois ouais ben d'ailleurs il y a Anthony qui est un peu comme ça qui quand il va passer en pro il va falloir faire les cuttings lui ça l'enchaîne pas trop il l'a bien vu quand il est venu c'est malheureusement je pense qu'il aura pas trop le choix c'est nouveau pour lui le monde professionnel a des sports de combat notamment pour le MMA parce que lui il était en mode sambo c'est pas la même vision la même optique tout ça et là là ça va il y a des gros enjeux il y a des gros sous tu vois et donc ils seront obligés de suivre le rythme de tout le monde c'est ça c'est ça et là bon pour les gens qui nous suivent t'es en Thaïlande parce que tu fais un camp de préparation en Thaïlande je suis parti là bas oui je suis parti je suis parti en Thaïlande comme chaque année je le fais je suis là bas un mois ça fait depuis six ans que chaque année je viens ici pendant un mois et là je voulais tenter l'expérience de venir plus longtemps que ça genre je visais six mois un an je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve mais je suis parti dans le petit je suis parti au minimum six mois ici en immersion en Thaïlande pour le train de vie le bien-être les bons entraînements le temps aussi l'implantation tout ça tu vois c'est un tout un package et je préfère le package de la Thaïlande moi qui ai voyagé dans plusieurs pays notamment j'ai fait les Etats-Unis j'ai fait la Russie la Russie tout ça j'ai fait j'étais dans le sud en Espagne j'ai fait à peu près tous les continents et j'ai préféré le continent asiatique notamment la Thaïlande et voilà je m'y plais bien et c'est pas nouveau pour moi du coup je on va dire comme si j'étais chez moi ouais est-ce que tu te prépares t'es au Bangtao c'est ça actuellement je suis au Bangtao en fait je voulais tester tous les gyms de moi-même et pas entendre les bouches à oreilles ouais aller là-bas si si c'est ça c'est bien c'est pas bien parce que c'est ça dépend de ses personnels en fait ça dépend de de la mentalité de la personne ça dépend de style de combat de la personne de technicité tout ça ça dépend de plein de trucs du coup c'est personnel du coup moi je préfère à chaque fois je préfère avoir mon propre avis en allant découvrir de moi-même tu vois je vais aller à Bangtao pendant pendant une dizaine de jours après j'irai au Tiger pendant une dizaine de jours après j'irai au Ikea et ainsi de suite en fait je vais faire les salles appropriées pendant un bon bout de temps pour moi-même faire mon propre constat tu vois et après je resterai là-bas de manière de manière ponctuelle du coup tu comptes rester sur sur Phuket ou tu comptes aller sur par exemple sur d'autres endroits de la Thaïlande comme Pattaya, Bangkok ou ça non non mais je pense que là où il y a les il y a les grosses écuries c'est Phuket ouais c'est Phuket il n'y a pas mieux qu'est-ce qu'elle joue entre Tiger, Man Tao et Kéé et des trucs comme ça je ne sais pas il y a la Nova Uniao aussi sur Phuket non je sais pas c'est quoi ? la Nova Uniao tu sais la team de de José Aldo qui est à Rio ils en ont une sur Phuket ils en ont une en Thaïlande ah je ne savais pas il faudrait que tu regarde les Kééé déjà c'est à la base tu vois les Kééé c'est c'est la salle de Javier Mendez c'est l'entraîneur de Rabib et toute la bande et ils ont ouvert une à Phuket donc voilà à mon avis tu as aussi la Phuket top team des trucs comme ça ? non en fait la Phuket top team en fait en fait il faut savoir que dans tout le monde entier même la Thaïlande il y a eu le il y avait l'avant-guerre et l'après-guerre et là on va dire il y a l'avant-Covid et l'après-Covid et moi j'ai j'ai connu la Thaïlande avant le Covid et après le Covid il y a vraiment un grand changement tu vois et avant il y avait ça jouait sur les trois grosses salles A.K.A. avant le Covid c'est A.K.A. il y avait Phuket top team et Tiger le Tiger c'est à dire les trois salles il y avait du niveau à peu près partout et après le Covid enfin pendant le Covid le Phuket top team ils sont éteints il n'y a plus personne maintenant là-bas et A.K.A. à moitié et le Tiger il y a toujours eu il y a toujours eu il y a toujours eu des vagues tu vois et le Bantao maintenant qui a ouvert maintenant qui a pris un peu de concurrence d'athlètes d'à peu près des trois gyms là et qui les a emmenés exporter à Bantao mais ce qu'il faut savoir c'est que Bantao c'est pas dans la même zone que les trois gyms que les trois gyms sont à peu près dans la même zone mais Bantao c'est dans le nord c'est à dire si tu vas Bantao tu peux aller c'est qu'à Bantao tu vois c'est qu'il y a il y a 45 minutes de route pour faire les deux tu vois du coup 45 minutes aller 45 minutes retour c'est pas donné à tout le monde tu vois et du coup ben moi je suis à Bantao je vais rester à Bantao dans le secteur tu vois je vais pas faire des fameux musées à faire des allers-retours tout ça j'ai déjà fait quand j'étais en France tout ça c'est bon j'ai j'ai encaissé tout ça tiens je veux changer je veux des trucs à proximité pour m'aider à évoluer dans les meilleures conditions d'accord oui et donc comme t'as dit t'avais l'habitude de partir un mois mais généralement tu le faisais c'était quoi c'était avant un combat tu partais tu partais de préparer là-bas non généralement quand je le fais c'est la période hivernale genre c'est entre janvier février et mars durant ces trois mois là ben je pars je pars en Thaïlande avec avec la snake team notamment sur les diabétiques et on y va là-bas chaque année et du coup des fois ce qu'il y a une échéance ou pas je suis là-bas j'apprends des nouvelles techniques je vois des nouveaux sparrings des nouveaux méthodologies tout ça c'est enrichissant du coup combat ou pas combat je suis là-bas dans cette période mais généralement il y a un combat qui suit après ou avant mais comme tu as dit en plus t'es là-bas aussi pour la qualité de vie c'est sûr que ça change de la région parisienne il y a le soleil il y a la plage il y a tout pour pouvoir se détendre après de grosses sessions d'entraînement et donc si tu pouvais nous parler en ce moment avec qui tu tournes à la Banque Tao en termes de combattants de la qualité des sparrings ben moi je ne connais pas trop les noms des personnes je sais qu'il y a des mecs de l'UFC du PFL UFC PFL Bellator mais après les noms je ne connais pas trop je ne suis pas je ne suis pas fan de moi ce que je dis tout le temps je ne suis pas fan du MMO j'ai fait du MMO mais je ne suis pas fan du MMO c'est-à-dire c'est rare que tu vas me regarder les combats me lever pour regarder le combat d'UFC ou autre chose moi j'aime le sport en général du coup il y a du niveau mais après pour donner des noms je ne suis pas un pro ensemble ok ok ouais parce que je sais qu'au Boktao des fois il y a Alexander Volkanovski qui vient y tourner j'ai vu en ce moment il ne doit pas y être il doit être en Australie mais peut-être tu auras l'occasion de le croiser enfin si après aussi si tu vas au Tiger je sais qu'au Tiger il y a aussi du très très gros niveau donc t'es déjà allé au Tiger d'ailleurs oui oui bah en fait j'étais j'étais en juillet j'étais en Thaïlande en fait je suis rentré j'ai dû rentrer j'ai dû voyager et revenir et là mon premier voyage en Thaïlande cet été là bah j'étais au Tiger je me suis entraîné là-bas avec des compétiteurs ça avec mais Physief je sais pas si tu vois c'est dit Raphaël Physief oui bien sûr Raphaël Physief bah bon on s'entraîne ensemble là-bas et c'est qu'il y avait comme non ce que je connais après il y avait des autres mecs mais je connaissais pas et les blases j'exitais dans les il y a qui s'est à l'ue c'est belator ou NFC aussi ouais mais j'ai après les blases je connais pas et sinon pour ton actus c'est quand ton prochain combat t'as une idée à peu près quand est-ce que tu vas combattre non j'ai pas de date encore je sais que ça va être à Saint-Mont-Soupé et ça va être aux Etats-Unis dans la logique ouais parce que moi il y a le belator 300 qui se prépare et la carte préliminaire n'a pas encore été révélée donc c'est quand le belator 300 c'est au mois d'octobre octobre ouais c'est passé non c'est en Californie que ça va se passer août, septembre, octobre je sais pas bon en tout cas je te le souhaite parce que c'est une très belle carte je te souhaite d'être sur cette carte parce que sur la main carte il y a 4 défenses de titre donc ouais j'ai vu ça ça va être une très belle soirée exactement bon on attend on attend la date non on attend avec impatience mais pour l'instant je m'entraîne voilà bien sûr et sinon j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours comment tu es arrivé à tout ça pour que les gens comprennent par où tu es passé pour en arriver là alors par où je suis passé pour en arriver là notamment moi le premier sport que j'ai pratiqué qui m'a vachement apporté pour en revenir à ma à ma position actuelle c'est le breakdance je suis issu du breakdance avec mon groupe de danse qui s'appelle le Fantastique Armada notamment j'étais champion de France champion de drogue et champion du monde avec cette équipe à l'âge de de 14-15 ans 15 ans je veux dire que j'ai commencé le breakdance et ça m'a ça m'a vachement aidé dans dans les sports de combat et parce que j'ai pratiqué j'ai pratiqué ça depuis plus de 15 ans et au niveau professionnel tu vois et du coup j'ai le niveau professionnel moi je l'aide depuis l'époque du breakdance et après le breakdance j'ai tout arrêté vu que j'ai dans ma tête j'ai tout fait dans ce milieu là je voulais changer et du jour au lendemain je suis passé dans les sports de combat j'ai commencé la lutte ensuite j'ai fait du grappling du dessus brésilien par la suite de ça j'ai fait j'ai fait du du pancras via à l'aide de 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 Karim Gadji je sais pas si c'est Karim Gadji un grand combattant ouais en pied-point t'étais avec lui à la Fantastique Armada il était avec toi lui c'était comme si je peux dire c'est que je le considère comme mon grand frère c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier qui m'a vachement apporté dans le breakdance parce que moi j'ai intégré leur équipe parce que on va dire c'était comme entre guillemets c'est les grands du quartier j'ai intégré l'équipe de chez moi les grands du quartier parce que j'avais mon équipe en breakdance de ma génération et eux c'est deux générations au-dessus de moi du coup j'ai pu je faisais partie des jeunes qui ont le premier jeune qui a intégré l'équipe des grands on va dire et à partir de ça ils m'ont ils m'ont mis ils m'ont mis ils m'ont mis le pied à l'étrier et il m'a m'a ouvert les portes dans le breakdance il y a lui et Rodrigue les deux là les compices qui m'ont qui m'ont vers les portes ils m'ont éduqué dans le monde de la vie de tous les jours la vie du breakdance et après ça a suivi parce que lui faisait du pied à poing quand il m'a initié à la lutte de sport de combat il m'a dit fais du sport de combat fais de la lutte c'est ça j'ai écouté après il m'a dit fais du pancras tout ça vu que lui faisait du pied à poing moi j'en faisais avec lui pas en loisir il m'a dit je sais que t'es la même montagée que moi va faire la compétition de pancras et c'est là que ça s'est déboulé j'ai fait pancras une compétition et j'ai gagné et de cette compétition j'étais qualifié à un tournoi de containers que j'ai remporté de ce tournoi j'ai refait un autre tournoi à Sarrebourg pareil que j'ai gagné et c'est là la saison elle est montée d'un coup je suis passé d'amateur à professionnel en l'espace d'un an et avec je faisais je faisais pas du MMA pur j'étais en mode la lutte par-ci du coup du sol par-là de la boxe par-ici c'était un peu à l'ancienne à l'ancienne et depuis en 2019 j'ai intégré la Snake Team et à ce jour je suis toujours à la Snake et ça se passe bien parce qu'il y a une belle équipe avec le chef d'orchestre Cyril Diamaté je l'écoutais dernièrement il disait que notamment en termes d'amateurs il y a une superbe équipe qui sont les futurs pros il y a une nouvelle vague qui arrive parce qu'il faut savoir que la Snake Team c'est une école de formation parce que nous les Sajjah nous forment les combattants du A à Z c'est-à-dire à chaque fois il y a des vagues il y a des vagues il y a des vagues là il y a une nouvelle vague d'amateurs qui montent en pro qui arrivent et elle est énervée 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 et vous allez voir de vous-même et donc voilà on a pour habitude c'est ce que Cyril prône à chaque fois il dit on ne ramène pas les gens qui sont prêts qui sont déjà qui sont déjà fait qui sont préformés tu vois non les formes de A à Z tu vois un foot tu vois un footballeur ou un mec qui fait de l'escalade un mec qui est un mec lambda qui est dans les bureaux tu vois le faire devenir un combattant professionnel tu vois qui appartient de rien pour tout casser devant la scène ouais c'est ça et tu l'as pas précisé mais tu as aussi fait des compétitions en grappling et je crois que tu as même fait un combat en kickboxing en pro ouais en fait moi dans toutes les disciplines que je fais mon but à moi c'est de d'obtenir le plus haut grade en fait de gagner le tournoi de participer à des tournois de participer à des compétitions ou faire une compétition je ne sais pas faire un sport en loisir mon but à moi c'est de faire ce sport pour le valider en faisant des compétitions en gagnant des médailles des tournois et ainsi de suite du coup avec la lutte j'étais champion j'étais champion de l'île de France j'ai pas pu aller j'étais qualifié pour les frances mais j'ai pas pu les faire j'ai échangé de vague puisque j'étais en mode grappling comme ça j'ai existé entre les deux et quand je commençais à prendre un niveau en lutte je suis passé en grappling et de grappling j'ai gagné plusieurs fois le champion de France donc j'ai intégré l'équipe de France j'ai fait j'ai fait troisième deuxième Europe premier Europe j'ai fait des médailles de bronze médailles d'argent médailles d'or j'ai tac 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 et j'ai battu les plus grands noms dans le circuit français en grappling un certain Nicolas Rélié notamment oui voilà j'ai battu j'ai battu à deux à deux reprises une fois donc ça veut pas dire c'est un coup de chance il va dire deux reprises dans cette catégorie dans cette dans cette catégorie là c'était lui l'homme à battre tout ça et du coup moi j'aime bien les challenges du coup j'ai j'ai accepté le challenge et j'ai gagné à plusieurs reprises mais ça n'empêche pas de dire qu'il est c'est un mec vachement technique il est plus technique que moi parce que ce jour là c'était moi qui étais plus stratégique tu vois et je retire pas son niveau bien entendu bien sûr bien sûr et tu as aussi été en équipe de France de Sanda exactement comme les comme c'était dur de gagner sa vie avec notamment en faisant que du des sports de combat le MMA comme il n'y avait pas trop de compétition vu que ce n'était pas légalisé à l'époque à défaut de faire que du sport j'ai travaillé pour faire pour compléter mes revenus tout ça et j'étais j'ai fait du Sanda parce que c'était un sport un sport pas un sport olympique mais un sport reconnu par l'État pour avoir le ministère des sports pour avoir le ministère des sports de haut niveau exactement et ça m'a vachement aidé dans ma progression dans les sports de combat notamment le Sanda c'est un mélange de pieds-points et de projections de lutte du coup moi ça me ça me donnait encore de l'espérance sur les liaisons et j'avais avec le statut de sportif de haut niveau j'avais des primes du département de la région ça qui m'aidait à avancer dans la performance sportive et on est tout à l'heure oui bien sûr je pense que ça a aussi beaucoup aidé pour le MMO justement le Sanda je sais qu'il y a pas mal de combattants du Sanda qui viennent au MMO je pense par exemple à Jorick Montagnac avec Keith Haïti en équipe de France d'ailleurs ils avaient il y avait Kevin Petit Xavier oui Kevin Petit qui était à la Snake Team oui tout ça oui Manuel Dawa il y avait il y avait du bon monde en Sanda William Gomis ah oui William Gomis il y avait William Gomis non il y avait du bon monde en Sanda en France même les étrangers notamment chez les russes et les iraniens aussi il me semble qu'ils ne sont pas mauvais ouais iraniens russes les turcs aussi les chinois aussi il y a c'est leur sport Zang je crois qui vient du Sanda qui est à l'UFC Zang je crois que ça peut-être je crois d'accord tu veux peut-être parler de la femme la chinoise Wely Zang non je crois pas qu'elle a fait du Sanda non il a combattu contre Hamzat la même tu vois le combat comme Hamzat ah oui Jiliang Jiliang c'est voilà lui il vient de Sanda c'est d'accord voilà oui il y a du bon monde à chaque fois et d'ailleurs j'aimerais savoir ce que t'en penses de l'évolution du MMA en France toi qui as vu les prémices si je peux dire avec le Prancras tout ça qu'est-ce que tu en penses actuellement moi j'ai eu la chance de connaître les deux générations de MMA avant la légalisation et après la légalisation c'est-à-dire l'ancienne génération et la nouvelle génération moi je me sens comme je suis sur la passerelle en fait j'ai connu l'ancienne et je suis dans la nouvelle tu vois ça veut dire c'est compliqué de faire pour faire abstraction déjà de tout ce qui s'est passé avant parce que ce qui était avant c'était avant ça reste comme ça on ne pourra pas changer le passé du coup dans la vie il faut avancer et avant on avait déjà juste pour l'entraînement avant pour s'entraîner pour avoir des salles il y avait peu de salles de pure MMA il y avait beaucoup de salles de pieds-point qui pratiquent du MMA des salles de jujitsu brésilien qui pratiquent du MMA mais pas de pure salle MMA il y en avait ça se comptait sur les les doigts d'une main les gyms de pure MMA maintenant ça se fait ça pousse comme des champignons et les valeurs d'avant avant tu combattais avant tu ne regardais pas le palmarès tu ne cherchais pas tu ne choisissais pas les adversaires parce qu'il y avait peu de combats du coup tu allais au charbon avant on allait au casse-pix et maintenant cette génération-là c'est peu pareil ils peuvent se permettre de choisir leur combat de se mettre construire une carrière construire une carrière se mettre au verre tout propre tout ça et arriver sur la pointe des pieds dans les grosses organisations et dire ouais je suis un mec je suis fort du monde non mais parce que tu n'as pas été dans le hood derrière de te battre avec des pitbulles et tout ça avec des gorilles et ouais tu vois mais bon après c'est on aura pour eux c'est comme si nous on a connu la guerre mondiale et ils ont connu le covid tu vois il y a des générations exact d'ailleurs j'aimerais qu'on revienne sur ton combat qu'il y avait eu au Bellator le premier à Paris où tu mets un magnifique KO avec ton coup de genou sauté et je crois savoir tu avais dit que c'était l'un de tes meilleurs moments dans ta carrière et là dernièrement tu as gagné aussi à Paris par décision est-ce que tu aujourd'hui c'est toujours ton KO que tu as mis qui est l'un des meilleurs moments ou cette dernière victoire avec le public cette fois-ci parce qu'on rappelle il n'y avait pas le public quand tu avais mis ton KO c'était pendant le covid donc il y avait les restrictions donc voilà si tu pouvais revenir là-dessus si le premier le premier combat au Bellator Paris ça reste historique et mémorable du coup ça ça ne peut pas je ne pense pas qu'il va y avoir un combat qui va passer au-dessus au niveau de nostalgie tout ça et c'est la troisième fois que je combats au Bellator Paris ok la première fois c'était avec une jauge de 1000 spectateurs la deuxième fois c'était on a fait presque guichet fermé où je gagne par décision genou et deux fois je gagne une fois je venais sauter l'autre c'était genou middle et la troisième fois la décision c'est-à-dire une fois j'ai connu un public de 1000 spectateurs deuxième fois j'ai connu un public presque fou oui merci plein à craquer il ne devait avoir personne 20 000 peut-être en tout cas c'était guichet fermé sur le dernier donc le public j'ai eu à deux reprises on va dire deux reprises ennemis une fois 1000 et les autres c'était plein plein deux fois du coup non ça reste le premier le premier volator reste historique notamment pour la légalisation en France le premier combat officiel en France dans l'aréna historique de Bercy sortie de Covid genre tout le monde a envie de sortir et c'est tout l'engouement qui a fait que ça reste mémorable pour moi ce combat oui j'imagine et puis après je ne sais pas peut-être la première fois tu avais peut-être tes proches aussi dans les tribunes avec la jauge non je ne sais pas ici il y avait des proches mais après c'était en live sur internet du coup en live sur RMC Sport du coup tout le monde a suivi ça sur le net du coup pour moi c'était pareil parce que l'engouement il s'est fait directement tu vois l'euphorie après c'est ça c'est parti directement l'euphorie dehors tout ça le lendemain tout ça tout a puté comme si c'était le jour de l'an et j'aimerais qu'on vienne aussi sur ta relation avec Cyril qu'est-ce qui t'a apporté comme combattant quelles sont ses qualités d'entraîneur qui t'ont permis d'évoluer comme combattant avec Cyril les qualités que Cyril a et qui m'a fait évoluer dans le MMA c'est notamment la pratique du pur MMA tu vois vu que moi je disais avant je faisais de la boxe par-ci tout ça par-là là j'étais vraiment dans un club pur MMA avec un coach un head coach MMA qui est pratiquant qui est lui aussi vétéran UFC vétéran du coup il a l'espérance de coach et l'espérance du combattant du coup ça t'apporte genre lui quand il parle il parle en connaissance de cause et par expérience tout ça donc il m'a apporté de son espérance à lui en tant que coach et son espérance en tant que combattant la technicité notamment moi je viens je suis ici du sol et de la lutte je ne suis pas ici du pied-point et le E c'était un bon compromis parce que eux c'était plus axé en pied-point du coup ça m'a vachement facilité et progressé notamment dans le pied-point maintenant je me sens plus à l'aise en pied-point je me sens souvent à l'aise en pied-point que au sol parce que je me suis tellement habitué à faire du pied-point avec lui et c'est une personne c'est un perfectionniste et il est droit il est droit il est cru il dit les vérités moi j'ai une personne qui n'aime pas me mentir me voiler la face et on est pareil on se ressemble dans ça c'est-à-dire lui quand il parle je me reconnais derrière ses paroles et du coup ça me parle ça me parle facilement en fait j'aime qu'on me dise la vérité j'aime pas qu'on se voit la face on parle on dit vrai vrai parler on a du vrai parler la réponse cache je préfère qu'on soit cru avec moi en fin direct que passer par quatre chemins serpenter tout ça c'est pas parce que je suis à la snack team que je dis serpenter c'est un jeu de mots on est là d'accord et je crois savoir tu donnes aussi des cours à la snack team aussi ouais j'en ai à revenir du coup il y a eu ça et c'est j'encadre à la snack team en lutte en sol et en MMA de temps en MMA et ça m'a pris ça m'a pris quand tu coach quand tu es coach tu progresses aussi au niveau technique parce que la manière dont tu dois expliquer tu dois savoir ce que tu dis tu dois savoir ce que tu fais le pourquoi du comment et toi dans ta tête psychologiquement tu apprends aussi et du coup il y a ça et moi après ma carrière tu vois moi j'ai pour but d'ouvrir une salle et donc je vais pas attendre la fin de ma carrière pour dire bon là faut que faut que je me mets en mode coach tu vois que j'apprenne à coacher non je le faisais déjà avant en tant que combattant dans ma carrière j'entraînais déjà comme ça je perds pas de temps après carrière je joue dans ma salle où je suis en mode coach tu vois et du coup avec la snake team j'ai appris à fermer à exiger mes armes là-bas en tant que coach comme en tant que combattant j'ai fait une paire de coups et voilà très bien et tu disais que tu voulais ouvrir une salle tu penses l'ouvrir ta salle t'as une idée un peu ? non j'ai pas d'idée je sais que j'ai l'intention d'en ouvrir une ou je ne sais pas ça va pas être en France je sais pas peut-être en France peut-être à l'étranger peut-être qui sait et tu tu disais ouais pendant ta carrière de combattant tu entraînes t'en profites pour voir ce que c'est d'être entraîneur parce que c'est pas c'est pas la même chose parce qu'on le sait souvent des fois tu peux être un bon combattant et pas forcément être un bon coach et tu penses que à l'avenir tu tu aurais cette capacité à pouvoir emmener les mecs au plus haut niveau ou pas tu penses que t'as cette fibre parce que j'imagine que tu vas ouvrir un club ce sera un peu pour tout le monde il y aura du loisir et tout comme ça ouais j'ai pas la prétention d'affirmer ça mais je pense je pense que oui parce que je le fais déjà j'ai déjà amené des compétiteurs à un bon niveau à un bon niveau qu'ils ont qu'ils ont battu des des compétiteurs pro tu vois du coup moi je me fais pas de soucis sur ça j'ai confiance en moi du coup je sais je sais ce que je vaux et du coup ouais je pense pouvoir amener des compétiteurs à haut niveau et pareil partie de zéro ouais tu peux former de former pour arriver à un niveau au dessus tu vois après si non moi je suis une personne ouverte ma salle va être ouvert à tout le monde il n'y a pas de il n'y a pas de de sélection quoi qu'est-ce il n'y a pas de de guerre de gang je sais pas quoi tout le monde tout le monde est bien vu d'accord et sinon pour le reste de ta carrière tu te laisses encore combien de temps pour combattre encore là il me reste un contrat encore je en fait ça va dépendre de mon mood en fait je peux dire un deux trois ouais si j'ai toujours motivé bah je continue motivé le physique qui est toujours là la tête qui est toujours là voilà si le physique et la tête est toujours là mais plus la tête parce que le physique toute ma vie j'ai fait du sport du coup ça va être ma routine même quand je vais arrêter ma carrière je vais toujours continuer à faire du sport pour m'entretenir du coup c'est pas le physique qui va le faire c'est plus le mental ouais l'usure des préparations tout ça exactement tu vois je vais pas faire le combat de trop mais tu sais j'aimerais arrêter avant de faire le combat de trop de toute façon je vais le voir je vais pas me mentir je vais pas me mentir à moi-même tu vois comme je disais tout à l'heure j'aime pas me mentir à moi-même et si j'ai dit prévenir mon entourage si vous voyez que je vais le combattre trop je vais commencer à être bourré faites le moins savoir et j'arrêterai ma carrière tu vois c'est pas le tien sur ça ouais parce que j'ai promis plus sur ma vie de famille que la santé ça a pas de prix j'ai pas envie de gaspiller ma santé pour gagner de l'argent pour qu'ensuite utiliser de l'argent pour refaire une santé tu vois ça c'est pour faire marche rien non bien sûr bien sûr et tu disais que tu avais tourné dans plusieurs pays pas seulement dans le breakdanks tu as aussi été entraîné par exemple aux Etats-Unis comme ça dans d'autres gyms oui oui j'ai fait les gyms aux Etats-Unis aux Etats-Unis quel gym que j'ai fait j'ai fait Alliance à San Diego où il y a Dominique Cruz où il y a Dominique Cruz tout ça j'ai fait tac 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 j'étais j'étais à Los Angeles j'étais dans un club de boxe anglaise à Wattcard Wattcard Boxing oui voilà exactement j'étais là-bas j'étais à Sainte-Rosée j'étais ou aussi j'étais à New York à la salle de Marcelo Garcia au sol j'étais au Canada j'étais au Canada oui mais vite fait une apparition tout 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 après j'étais en Espagne j'étais à Marbella il y a une bonne salle de je suis brésilien grappling là-bas et des des bons sparrings en anglais aussi au paddle au paddle Marbella Marbella avec le paddle bon 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 j'ai fait quoi encore ça 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 fait déjà un paquet de gyms et parmi tous ces gyms qu'est-ce qui t'a marqué ? Ah t'as été au Dagestan oui au Dagestan j'étais là-bas aussi j'étais où t'as été où au Dagestan dans la salle de la salle non Goretz Goretz on était là-bas tiens faut je regarde à terre du monde pour dire à Dubaï aussi attends ils ont changé je te donne le nom j'étais 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 aussi à Dubaï montré là-bas au 971 MMA d'accord je sais pas c'est tu sais la team où il y a où il y a Laziz genre un combattant qui est à l'UFC Mounir Mounir Laziz ah un Marocain c'est un combattant marocain non un Tunisien Tunisien je vois pas bref donc Mounir Laziz j'étais là-bas m'entraîner aussi chez eux j'étais là-bas aussi m'entraîner chez eux et je voulais savoir la Thaïlande et je voulais savoir parmi tous ces gyms t'as vu à peu près tous les grands entraîneurs du milieu côtoyer à peu près tous les grands athlètes qu'est-ce qui t'a marqué dans tout ça qu'est-ce qui t'en retient de toutes ces expériences dans chaque pays dans chaque pays déjà la mentalité elle est différente le mode de travail il est différent on apprend de tout de voyager ça c'est la richesse de voyager c'est inestimable t'apprends de tout tu vois même dans les clubs dans un club lambda t'apprends tu vois ne serait-ce que l'échauffement la tactique technique technico-tactique tout ça les thèmes les thématiques c'est mortel dans n'importe quel gym la manière de procéder leur thématique tout ça leur mentalité t'apprends vachement au niveau mental après il faut être bilingue t'as l'option de voyager avant je n'étais pas mais là je me force à l'être tu vois c'est pour ça je voyage pour apprendre avant j'étais un élève parchebateur à l'ancienne à l'école et ça a coûté ça a coûté ça m'a coûté notamment l'apprentissage de l'anglais mais là je me rattrape maintenant vu que je voyage j'aime bien communiquer avec l'extérieur tout ça je suis une personne ouverte du coup j'aime bien parler surtout à l'étranger pour me forcer à apprendre la langue et comme je dis moi je suis un voyageur dans chaque pays dans chaque pays tu peux me mettre dans n'importe quel pays je vais pouvoir m'en sortir à la découverte tu vas t'adapter ouais je m'adapte à toutes les situations c'est à dire que je vais me mettre dans n'importe quel pays même si je ne parle pas la langue je vais m'en sortir ouais ouais et puis comme t'as dit l'anglais aussi c'est important pour le Bellator exactement là-bas aux Etats-Unis vu que c'est un business tout ça donc voilà et comme t'as dit ton prochain combat il se fera sûrement aux Etats-Unis aux Etats-Unis comment tu comment tu vas aborder parce que ça va être la première fois que tu vas combattre avec un décalage horaire d'habitude tu as combattu en Europe non non j'ai combattu au Japon j'ai été au Japon c'est mon traîné j'ai oublié de dire j'ai déjà combattu j'ai déjà combattu au Japon j'ai déjà combattu en Russie donc les décalages horaires j'en ai jamais pris j'ai les Russie de l'autre côté au niveau de l'Asie tout ça ouais donc c'est pas la première fois que je vais combattre dans un pays où il y a un décalage horaire ouais donc tu penses tu vas bien t'adapter pour être bien près de aujourd'hui exactement voilà et au Japon tu as tourné où ? tu étais dans quelle salle là-bas au Japon ? je connais je connais pas il y a une salle de combat de pieds-poings c'est des pieds-poings c'est pas des pieds-poings ah oui je vois c'est pas les dojos K1 là ? voilà exactement K1 World je sais pas quoi là ouais ils se venont pas mal il y en a un peu de partout et ouais Japon belle expérience aussi mortelle parce que j'ai un ami à moi qui vivait là-bas qui est combatté là-bas et du coup j'allais là-bas plusieurs fois en tant que coach et j'ai aussi combattu là-bas je garde une bonne expérience et qu'est-ce t'en a pensé justement du Japon par rapport au MMA il paraît que les combattants sont vus comme des samouraïs là-bas pas je crois que c'est la première fois que je vois autant de respect sur les combattants sur des combattants en vrai tu vois déjà le problème la manière dont ils s'occupent de nous la manière dont ils nous traitent la manière dont le public est fasciné par les combattants par nous tu sais moi j'ai une anecdote quand je suis arrivé au Japon le premier jour décalage horaire tout ça du coup à une heure du matin je sors déjà à l'aéroport ils nous accueillent avec grosse pancarte tout ça genre avec tout le monde tout ça comme les stars tout ça et tu vois t'arrives à l'aéroport donc ils t'emmènent ils te prennent en charge tout ça arrive à l'hôtel gros hôtel il donne tout ça et une heure du matin je décalage horaire je m'en vais pour sortir faire un petit tour dehors et prendre un 7-11 prendre un petit truc à manger et il y avait un jeune qui m'attendait avec son père il y avait plusieurs personnes dont un jeune qui m'a marqué qui m'attendait avec son père et qui voyait je lui dédicace une photo de moi qui l'avait et cette photo a daté de 20 ans même moi j'avais passé cette photo dans ma tête dès que j'ai vu la photo j'ai vu comment il a fait pour avoir cette photo même moi j'ai fait cette photo j'étais choqué j'ai dit comment il a fait il est parti je crois que c'était un hiker il est parti faire des recherches il a sorti une photo laisse tomber il a sorti j'étais choqué je pense moi j'étais putain j'ai signé je dis ah ouais respect on a fait des photos de ça et ouais arrivé à la veille tout ça conférence tout ça il y avait le monde qui avait c'était n'importe quoi au jeu du combat c'était n'importe quoi après le combat c'était n'importe quoi et franchement l'engouement pour les combattants là-bas il est immense ouais parce que je sais déjà les sumo sont vus comme des demi-dieux là-bas d'ailleurs dans les vestiaires t'as dû croiser il y a des vestiaires c'est fait exprès pour les sumo des trucs comme ça oh j'ai pas fait attention quand t'arrives t'es en mode combattant tu calcules pas tout ça c'est là ton bête à toi c'est couper la tête du mec c'est tout du coup j'ai fait abstraction à tous les trucs même après le combat quand t'as fini non même après le combat j'étais en mode je me suis blessé dans ce combat du coup j'étais énervé ah oui d'accord ah bah oui forcément ah bah oui c'est pas vrai putain t'as qu'une envie d'être sous ton lit et en train de méditer pendant 8 jours et sinon après que t'as dit que t'as été aussi en Russie et en Russie c'est pareil que le Japon en termes d'engouement bah là-bas c'est plus en Russie c'est plus en mode ouais bah tu sais ils font la part des choses quand ils voient les athlètes ils ont un respect pour les athlètes ils ont un vrai un vrai respect pour les athlètes déjà genre ils sont là que tu sois blanc en beurre black tout ça ils ont un respect pour les combattants tu vois pour les athlètes et ouais ouais parce que je crois que c'était Xavier Fupapokan qui avait une sacrée cote en Russie exactement exactement tu sais des affiches de lui dans les bus dans les dans le tu sais des gros spancables dans la ville tout ça de lui et tout ça c'est putain il est il a réussi hein il est pas en Russie il a réussi hein oui et j'aimerais que tu nous parles un peu des bon sur ma chaîne j'ai déjà reçu Anthony j'ai reçu Louis j'ai reçu Djibril tu nous parles des autres des autres athlètes qu'il y a à la snack team avec qui tu peux tourner tout ça pour que les gens comprennent un peu le niveau qu'il y a à la snack j'ai pas compris la question je disais pour la snack team mis à part toi j'ai reçu Anthony j'ai reçu Louis j'ai reçu Djibril et j'aimerais que tu cites un peu les autres personnes qu'il y a à la snack avec qui tu tournes pour voir un peu que les gens se rendent compte qu'il y a du niveau à la snack même si elle fait pas tant parler qu'elle sur le plan contrairement à M.A. Factory ou des trucs comme ça ouais parce que comme je disais c'est la nouvelle vague qui arrive du coup sur les gens les combattants la majorité des combattants de la snack team ils sont pas connus au grand public mais ils commencent à l'être et du coup notamment je pense à Miguel combattant en moins de 61 kg il y a des mots combattants en moins de 66 qui arrive en toute petite patate il y a Elohim combattants en moins de 67 kg avec une tante t'as cité tout à l'heure avec Djibril qui est un grand combattant de pieds qui s'est mis à sacrée carrière et après il y a Louis et Anthony qui est deux combattants membres de l'équipe de France de Sambo qui sont toujours actifs anciens pompiers aussi il y a eux il y a il y a il y a Rocky là au sol aussi un gros combattant MMA qui est toujours là donc c'est une nouvelle vague qui arrive ils sont en train de tout casser en ce moment et plus à petit comme on dit l'oiseau fait son nid ils font leurs armes lentement mais sûrement et bientôt t'entends on va parler d'eux là déjà notamment tu commences à parler d'eux dans le niveau amateur et là ils rentrent ils vont rentrer dans la vague pro assez sûrement c'est un peu et et donc voilà mais j'aurais l'occasion de te voir en vrai parce que je compte monter à la SNEC là je voulais voir pour le mois d'août mais pour le mois d'août vu que c'est fermé que tout le monde est en vacances non non c'est ouvert elle est ouvert ouais mais c'est ouvert mais il n'y a que deux jours dans la semaine c'est ouvert c'est quand même deux jours c'est pour ça parce que moi non mais parce que tu sais moi j'étais venu pour monter pour m'entraîner toute la semaine deux fois par jour donc je fais un long voyage ouais ouais j'habite pas à côté donc ah bah je ne savais pas je ne sais pas c'est pour ça c'est pour ça je suis en province donc ah ok d'accord bah bah dans ce cas j'ai compris bah tu t'expliques à boitier aussi moi je ne peux pas comprendre on n'est pas tous dans ta tête c'est pour ça ouais bah du coup il faut que j'attende septembre exactement du coup j'aurai l'occasion de te voir donner des cours de bah non si tu ah bah ah non tu seras encore en Thaïlande toi on a fait une interview pendant ça fait tu seras encore tu seras encore en Thaïlande bah oui merde j'avais oublié bah je pourrais pas te voir du coup merde ok on refait l'interview je verrai les autres je verrai les autres mais je te verrai pas c'est dommage je te verrai une prochaine fois bah fais un stage en Thaïlande et tu me verras bah voilà il faut que je vienne en Thaïlande c'est ça voilà exactement mais ça se trouve en Thaïlande si tu vas au Tiger tu vas peut-être voir mon précédent invité Thomas Lemaire il est assistant coach en kickboxing là-bas ah ouais tu vas peut-être le croiser il est retourne justement en septembre en Thaïlande d'accord bah je le croiserai en septembre voilà je lui dirai je dirai tu verras Yves Landu sûrement je lui ferai passer le message ah pas de problème avec plaisir bah écoute je vais te laisser le mot de la fin Yves si t'as quelque chose à dire à tout le monde si j'ai quelque chose à dire à tout le monde bah n'écoutez pas n'écoutez pas les gens enfin quand je dis n'écoutez pas les gens à 100% voyez par vous-même avec votre propre expérience c'est pas parce qu'une personne va dire va pas là-bas parce que parce que si parce que ça non allez par vous-même et de constater par vous-même parce que lui il n'a pas la même il va pas avoir la même vision que toi que vous quoi et chaque personne a sa vision du coup quand une personne te dit un truc ou son avis c'est son avis à lui et c'est pas le tien du coup son avis ce truc va pas être le même du coup vas-y dès tes propres yeux le constater toi-même que ce soit en voyage que ce soit une vérité ou autre tu vois n'écoute pas même si c'est ton ton frère ou ton je sais pas une personne le plus proche elle n'a pas la même vision du coup allez voir de vous de vos propres yeux notamment je parle plus au niveau du voyage quand on dit va pas là-bas parce que c'est assis va pas là-bas parce que c'est ça moi pendant je prends un exemple j'étais en Thaïlande ça fait 6 ans que ça je suis en Thaïlande auparavant j'allais pas en Thaïlande parce que j'écoutais des on-dit ouais la Thaïlande c'est ça la Thaïlande c'est ça la Thaïlande c'est ça mais quand j'ai été la première fois j'ai dit en fait c'était tous des monteurs en fait la Thaïlande c'est ça mais en fait non c'est pas vrai je sais pas ils réduisent la Thaïlande à une rue ou à ils systématisent genre une ville par rapport à une rue c'est n'importe quoi en fait ça m'a dégoûté en fait d'avoir pourquoi je les ai écoutés toutes ces années en fait genre va découvrir ses propres yeux moi pareil quand quelqu'un me dit oui on me dit ouais appelle moi je préfère aller sur place qu'appeler parce que dès que t'appelles t'as pas la même réponse que quand tu vas sur place et sur sur la majorité des choses même pour un truc simple quand tu vas par exemple à la mairie je prends un exemple tu vas à la mairie tu demandes un renseignement ils vont pas t'expliquer ils vont pas te renseigner comme si t'allais sur place entre sur place et téléphone c'est pas pareil et ça c'est valable pour tout en général donc allez-y voir de vos propres yeux propre expérience tout ça n'écoutez pas la majorité des gens voilà ouais et puis t'as un autre exemple concret t'as été au Dagestan on entend beaucoup de choses au Dagestan toi t'as pu y aller donc là aussi si tu peux si tu peux en dire comment c'était là-bas l'accueil des gens ben moi on a bien été accueillis après c'est vrai qu'on était avec des membres de la mafia donc je vais pas te dire parce qu'à l'époque où j'étais c'est vrai il y avait de l'attention c'est vrai mais en tout cas on était avec la mafia à l'hôtel il y avait des militaires qui étaient devant notre hôtel tout ça on a vu des célébrations de mariage avec des mères qui des mères des dames qui tiraient la calage c'est comme ça quoi eux ils ont le goût des armes comme nous on a le goût avec le fromage en France ben écoute Yves il ne reste plus qu'à te remercier pour ta disponibilité malgré le décalage horaire on a réussi à faire l'épisode donc je te remercie et je vais saluer à tous ceux qui vont nous regarder je leur dis à bientôt à bientôt salut à toi Thibaut ciao salut 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 salut